On va se protéger du vent si tu veux bien Stéphane. Oui, ça s'ouvre ce matin. La date ? 1487. Le lieu ? Le lieu, on est sur le château de Serraval, c'est la commune de Pratodio et Linn. Qu'est-ce qui se passe ici en 1487 ? Alors là, ce sont les sources génoises de l'époque qui nous renseignent. On nous dit que l'Office de Saint-Georges, qui à l'époque contrôle la Corse, place une garnison d'une vingtaine d'hommes, des militaires, ici dans le château. Et leur rôle, c'est de surveiller les confins du territoire d'un grand seigneur du sud, d'un chinarchèse, du Ampaolo d'Alegre, qui peut mettre en danger la domination de l'Office de Saint-Georges sur la Corse. Donc la troupe ici est là pour surveiller les agissements de ce personnage. On a donc décidé de renforcer la présence militaire ici pour protéger le territoire. Ceci étant, ce château, il a une histoire très longue de plusieurs siècles. Elle commence au début du Moyen-Âge, puisqu'on admet que la tour centrale a pu être bâtie vers les années 1050. Et c'est un des grands châteaux importants d'une famille très puissante au début du Moyen-Âge, famille de seigneurs, qu'on appelle les Amondasques. – Un château remarquable, pourquoi ? Parce qu'il est très présent encore. – Ah oui, parce qu'il est bien conservé. On le voit donc à la fin du XVe siècle, les génois l'utilisent encore. Alors en général, les châteaux, comme ce sont des édifices militaires, ils sont souvent ruinés. Soit du temps des seigneurs qui se font la guerre, soit des génois qui vont éliminer le plus grand nombre parce que ça les gêne. – Puis même au niveau symbole, c'était une volonté de détruire complètement les châteaux en général. – Ou même il y a eu des révoltes anti-seigneuriales. Les gens se sont révoltés contre les seigneurs qui à la fin du Moyen-Âge étaient très tyranniques. Et celui-ci, il est relativement bien conservé, donc il permet d'avoir une idée de l'organisation d'un château fort en Corse au Moyen-Âge. – Alors, la tour centrale ? – Un donjon, voilà, quad angulaire, qui là est simplement conservé jusqu'au premier étage. Il faut imaginer encore deux étages de plus, peut-être une quinzaine de mètres de haut. – Comme tout château qui se respecte ? – Un rempart, bien entendu, comme dans tous les châteaux. Un rempart circulaire, polygonal, un rempart qui a encore beaucoup d'aménagements. On voit les meurtrières. Et puis, on voit un truc très intéressant, c'est cette espèce de marche à moitié du rempart. Et on voit que la marche se trouve juste au-dessous d'une ligne de trous. Et ces trous, à l'intérieur, il y avait des poutres qui étaient fichées. Et les poutres débordaient à l'intérieur de l'enceinte. Et sur ces poutres, on a reposé un plancher. Et c'était… – C'était le chemin de ronde pour pouvoir justement voir l'ennemi arriver. – À côté de cette zone ? – Là, ici, on a un grand bâtiment qui est encore bien conservé. On imagine qu'il peut faire au moins deux étages. C'est ce qu'on appelle le logis seigneur réel. C'est vraiment la résidence du seigneur, avec au rez-de-chaussée, les écuries, peut-être la petite garnison qui lui sert de protection. – De l'autre côté du donjon, on trouve… – De l'autre côté, on a deux petits bâtiments. On n'en connaît pas encore la nature. Peut-être, si un jour on fait des fouilles, c'est des bâtiments annexes qui correspondent à l'aménagement du château. – La Fagec va peut-être essayer de lancer justement un projet. – La Fagec a beaucoup travaillé à la fin des années 80. D'ailleurs, si aujourd'hui le site est conservé, c'est parce que la Fagec a repris la base des murs qui était complètement déchaussée. Elle a aussi consolidé beaucoup la tour. La tour qui est au rez-de-chaussée avait une citerne. Récupérer l'eau pour pouvoir tenir en cas de siège. Et puis, elle a aussi consolidé le haut des murs. Et on aimerait bien faire l'opération qu'on a menée en Ampugna, en Castanitsch, sur le château de Lume, un autre site important, avec une équipe corso-italienne d'archéologues pour en savoir plus sur cet endroit. – Et si vous voulez des informations supplémentaires, il y a un cahier de la Fagec exceptionnel sur ce thème, c'est le numéro 214. Et vous contactez la Fagec pour vous le fournir. Stéphane, merci. Si vous voulez venir ici, balade familiale. 15 petites minutes de marche. On peut pique-niquer, on n'oublie pas de ramasser ces ordures. À bientôt, Stéphane, pour une autre date. – Et un autre lieu, peut-être ce fameux château de Lume. – Pourquoi pas, bon, le chemin est par là-bas. À bientôt, salut.